Vers l'abîme raconte l'histoire d'un jeune homme, Jacob Fabian, qui est publicitaire et qui, alors on est, je précise, dans les années 30 à Berlin, donc dans une situation qui est explosive, socialement parlant, politiquement parlant et Fabian est un jeune homme indépendant qui ne mâche pas ses mots et qui ne sait pas vraiment composer avec les contraintes de la vie. Ça l'amène à prendre des positions parfois très radicales et une de ses sorties un petit peu trop audacieuses lui vaut de perdre son travail et il se retrouve donc à la rue, au chômage, enfin à la rue, il a encore un logement mais plus pour très longtemps et il va devoir faire l'apprentissage de ce que c'est qu'être chômeur à Berlin dans les années 30 et encaisser des déceptions successives qui vont l'amener à retourner chez ses parents et je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas non plus défleurer le sujet mais c'est un roman qui raconte en fait une longue descente aux enfers, voilà, au travers d'un personnage qui peut être une sorte de personnage emblématique du roman. J'ai été très sensible en fait à cette atmosphère des romans de l'entre-deux-guerres en Allemagne qui oscille entre une peinture extrêmement crue des réalités sociales et matérielles et une forme d'empathie qui est très singulière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une description sans concession d'un univers qu'on sait très dur et on sait vers où il va et en même temps il y a une compassion très prégnante en fait dans ces romans-là de la part de l'auteur, qu'il soit romancier, qu'il soit journaliste, j'ai traduit un autre texte justement de la même époque qui parle du quotidien des enfants de rue à Berlin. Donc tout ça finalement se rejoint pour moi dans une peinture très vivace d'une époque je crois qui nous passionne encore aujourd'hui. C'est un texte que je connaissais déjà depuis longtemps, que j'avais lu il y a des années cela dans la version qui existait donc en allemand et c'est quelque chose, enfin j'ai toujours eu une tendresse très particulière pour Kessner que je connaissais aussi par ses textes pour enfants, sa littérature de jeunesse qui a fait d'ailleurs une grande partie de sa notoriété, Emile et les détectives, le 35 mai etc. C'était mon bagage de littérature de jeunesse et j'ai découvert avec émerveillement ce roman pour adultes qui décrivait quelque chose qui me tenait à cœur. Je pense que là il y a sans doute une alchimie un peu particulière entre un livre et un lecteur. Et lorsque j'ai appris qu'il existait une nouvelle édition de ce texte qui en donnait une version modifiée, plus conforme au projet initial de l'auteur, donc je l'ai lu et je me suis dit là il faut absolument le retraduire. La version qui existait en français datait et était évidemment traduite de la première édition et donc c'était l'occasion de redonner vie à ce texte et de lui redonner vie d'une belle manière, c'est-à-dire en lui restituant quelque chose de la verdeur qu'il avait un peu perdu en fait dans la première édition. C'est un texte qui a été publié de manière, enfin avec un certain nombre de coupes qui ont été effectuées par le premier éditeur qui craignait la portée, enfin comment dire, il y voyait un brûlot. Et ça lui a fait peur, en même temps, publier Kessner c'était évidemment une chose tout à fait incontournable, mais il a atténué les audaces du texte et Kessner, lui, au cours des rééditions de ce roman, parce qu'il y en a eu un certain nombre après la guerre, n'a jamais fait de correction importante. L'éditeur suisse qui a republié le texte, qui s'est intéressé à l'histoire du roman, qui est allé retrouver un tapuscrit original de Kessner et qui a retravaillé la première édition à l'aide de ce tapuscrit, c'est-à-dire qu'il y a réintégré un certain nombre de passages censurés et non des moindres. Par exemple, je pense à une séquence tout à fait extraordinaire dans le tramway, où Fabiane et son amie Laboud sont en train de descendre en flamme littéralement tout ce qui constitue les piliers de la société. Ce passage-là est complètement absent de l'édition, de la première édition. Et il y a toutes sortes de petites notations ici ou là dans le texte qui rajoutent un peu de crudité, un peu qui accentuent la mélancolie. Et tout ça a été gommé en fait au moment de la première édition. Et c'est ça qui a été restitué dans le texte que nous pouvons lire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses à entendre. Alors à la fois, je crois qu'on n'en a pas fini avec l'exploration de cette partie-là de l'histoire. J'en veux pour preuve tous les livres qui sortent, que ce soit la fiction ou la non-fiction, qui sortent sur cette époque-là. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose dans le ton de Kessner, dans la liberté de son écriture, qui peut nous parler peut-être aujourd'hui de façon assez... enfin je veux dire avec beaucoup d'insistance. J'ai été très frappée par cette liberté de ton. Il aborde tous les sujets, que ce soit politique, social, économique, que ce soit la sexualité de ses personnages, avec une forme de naturel et d'évidence qu'on ne trouve pas fréquemment. Et il y a là du coup quelque chose qui passe que je trouve assez singulier. Et puis j'ai été très surprise aussi en reprenant également les préfaces des éditions précédentes. On en a d'ailleurs retraduit une dans cette édition. de voir à quel point il insiste sur la nécessité pour l'auteur de dénoncer ce qui lui paraît condamnable au moyen de la satire et de la caricature. Et j'avoue que les choses n'étaient pas préméditées de ma part. Mais quand j'ai repris cette préface, j'ai été sidérée du coup de l'actualité en fait de cette publication. Voilà donc c'est... je dirais qu'elle peut nous parler aujourd'hui, encore une fois de façon non prémédité, mais les hasards ça n'existe pas, de façon très actuelle et très pertinente, je crois. Je ne pense pas que ce soit une voie unique. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, me semble-t-il. J'ai beaucoup travaillé sur les écrits de Klaus Mann, un des fils de Thomas Mann, qui est lui aussi une voie très forte de l'antifascisme. Kessner l'est à sa manière, qui est une manière différente, mais je crois qu'il était depuis quelque temps relativement méconnu. On continue à publier ses œuvres pour la jeunesse, mais ses autres textes qui ont une force, je dirais tout à fait étonnante, étaient restés en sommeil. Et je pense qu'il était très important de lui redonner voie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...